Ingrid Bettencourt était à Genève aujourd'hui. Elle est intervenue sur la place des nations alors que les manifestants des camps d'Achraf et Liberti ont amorcé leur troisième année de sit-in, ce qui en fait la plus longue manifestation de ce type à Genève. Ingrid Bettencourt était à Genève aujourd'hui. Elle est intervenue sur la place des nations alors que les manifestants des camps d'Achraf et Liberti ont amorcé leur troisième année de sit-in, ce qui en fait la plus longue manifestation de ce type à Genève. Sous une pluie diluvienne, les manifestants iraniens proches des résistants des camps d'Achraf et de Liberti n'ont pas baissé la garde aujourd'hui. Ils amorcent leur troisième année de sit-in à la place des nations. A cette occasion, Ingrid Bettencourt était présente exceptionnellement à Genève et a exprimé sa solidarité avec le mouvement. Vous savez, quand on est comme ça, à tendre sous la pluie et que les jours passent et qu'on ne voit pas de solution, le désespoir c'est le grand ennemi. Mais il faut savoir que tous les jours, c'est une goutte d'eau qui alimente un immense puits. C'est le puits de l'espoir, la mer immense, le lac immense de l'espoir. Et c'est ce qui fait que l'espoir se tourne en foi. Et la foi fait bouger les montagnes. Et moi, je suis convaincue que ces gens qui, depuis deux ans, sont là à réclamer la justice pour leurs frères, pour leurs soeurs, pour les gens de leur famille et pour ceux qui ne connaissent pas, vont voir la lumière. Vont voir se concrétiser leurs demandes. Donc, voilà, je sais qu'on va réussir. Le camp Liberti a été la cible le 9 février dernier d'une attaque aux mortiers et à la roquette qui a fait huit morts et des dizaines de blessés. Le représentant des résidents craint aujourd'hui une nouvelle offensive. John Kelly vient de dire que le précédent attaque, c'était le régime iranien qui était derrière. Donc, une raison de plus pour que ses familles, ses amis, ses sympathisants de la résistance iranienne et ses personnalités genevoisent se réunissent pour alerter contre une nouvelle attaque contre le camp Liberti. Les manifestants ont également réitéré leur demande de mise à l'écart de l'envoyer en Irak de l'ONU Martin Kobler. Il l'accuse d'avoir menti aux habitants du camp de Liberti en les envoyant dans une prison à ciel ouvert. Il l'accuse d'avoir menti aux habitants de l'envoyer en Irak de l'envoyer en Irak de l'envoyer en Irak de l'envoyer.